Bonjour, je m'appelle Corinne Gouget, je suis l'auteur du livre Additifs alimentaires d'Angers et aujourd'hui je vais vous présenter les additifs qui se cachent dans les bonbons. Donc cette première vidéo au sujet des bonbons est destinée aux enfants de 3 ans à 97 ans parce qu'à 97 ans, certaines personnes mangent encore des bonbons. Donc avant de commencer, je vais vous parler des colorants et des composants de ces bonbons qui sont ici sur la table. Je vais vous parler des enfants de l'histoire de Blanche-Neige que vous connaissez tous. Comme ça, vous pourrez faire passer la vidéo à vos amis, pour ceux qui ne croient pas. Voici ici la sorcière, nous sommes d'accord, la sorcière est en train de préparer une potion empoisonnée pour faire une pomme. Pour qui ? Pour la princesse. Vous remarquerez que la princesse, elle n'est pas jolie, mais elle est intelligente parce que sa pomme, elle, elle ne va pas la manger. Pour qui est destinée la pomme ? Pour Blanche-Neige. Donc la sorcière arrive dans la forêt et fait croire qu'elle est perdue pour que Blanche-Neige la fasse rentrer dans sa maison. D'accord ? Donc Blanche-Neige, elle a pitié. Blanche-Neige, elle est jolie, mais elle est un petit peu naïve. Ça veut dire qu'elle ne se méfie pas et elle ne fait pas attention. Et la sorcière lui dit que si elle croque la pomme, Blanche-Neige aura la chance de retrouver son prince charmant. Et Blanche-Neige, elle croque la pomme. Mais sur la pomme de Blanche-Neige, il n'y a pas la liste des ingrédients. Donc elle croque la pomme et comme vous le savez, Blanche-Neige, elle s'effondre par terre, endormie pour des mois et des mois. Et la sorcière, elle est toute contente. Mais Blanche-Neige a des amis qui s'appellent les sept nains, qui courent après la sorcière. On va aller un peu plus vite. Et la sorcière se dit, je vais leur jeter un gros rocher sur la tête qui va écraser les sept nains. Mais ça ne marche pas. Et la sorcière glisse dans le ravin avec le rocher. À la fin, comme vous le savez tous, parce que ça finit bien, le prince charmant arrive et fait un bisou à Blanche-Neige pour la réveiller. Alors quand je dis ça aux enfants, dans les écoles, en général, les petits-tis, elles font « Ah ! » Seulement voilà, Blanche-Neige n'a jamais existé. Et vous, les enfants, vous êtes de vrais princes et de vraies princesses pour vos parents qui vous adorent et qui vous aiment. Et vos parents, pour vous faire plaisir, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vous achètent des bonbons, des sucettes en forme de cœur, avec des couleurs, parce que c'est joli, vous avez envie, ça fait plaisir. Et puis ils vous achètent des fois des petites sucettes comme ça, on va en parler. Ils vous achètent des crocodiles, toutes les couleurs, ça donne tellement envie. Ils vous achètent des vers de terre ou des serpents. Donc quand on tire là-dessus, on se rend compte qu'on dirait un élastique. C'est rouge, c'est orange, c'est mou. Donc les enfants, réfléchissons un peu. Est-ce que ça, c'est bon pour la santé ? C'est fait avec quoi ? Si on regarde là, il y a du vert, il y a du bleu, il y a du blanc, il y a du rouge. Ça, c'est un petit ourson, on a envie de le manger, n'est-ce pas ? Là, on a plein de bonbons bleus. Ils sont jolis. Il y a une baleine, il y a aussi une étoile, il y a des petites boules comme ça. Il y a des tortues bleues. Ça n'existe pas, mais ce n'est pas grave. Oui, c'est une tortue. Et donc, on se régale. Et en ce moment, en France, il y a des petites choses comme ça qui sont vendues à 2 euros la bouteille. Et c'est des sprays qu'on met sous la langue. Il y a des enfants de 4-5 ans en France qui mettent ça sous la langue. Et ils ne font pas attention aux étiquettes, on va en parler tout à l'heure. Ça, c'est très ancien. Ça existait déjà quand j'étais petite. Mais ça, autour du cou, il y a un croque. On ne sait pas ce qu'on mange parce qu'on n'a pas lu les étiquettes. Et là, bien sûr, qui ne connaît pas ces fameuses petites friandises, si vous allez dans le coin des enfants, sur mon site qui est santéendanger.net, il y a un dossier qui s'appelle Yannamard et Carambard et qui vous explique tout ce qu'il y a dedans. Donc, quand on se penche un peu sur tout ça, on réalise que c'est coloré. Or, les enfants, le colorant, ça sert à quoi ? Ça sert à vous donner envie d'en manger. Si je prends ce bocal, ces bonbons sont rouges, verts, jaunes, blancs, noirs, bleus, beaucoup de bleus. Pourquoi ? Pour vous donner envie d'en manger. Si le bonbon, il était gris, marron, noir, vous auriez moins envie d'en manger. Donc, on met des colorants pour attirer le regard, pour attirer les yeux. Donc, par la suite, qu'est-ce qu'on rajoute ? On rajoute du sucre. Et le sucre, ça pose un petit problème, c'est que ça fait aussi des caries. Mais comme vous êtes des enfants intelligents, vous avez compris que ceci n'est pas une banane. C'est quoi ? C'est du colorant jaune, souvent d'Eau 104, avec du sucre. Et si on réfléchit un peu plus, on voit bien que ces bonbons, ils sont mous. D'accord ? Ils sont tous mous et ils restent mous très, très, très longtemps. C'est pas grave. Et donc, du coup, on ne sait pas ce qu'il y a dans les bonbons. Les colorants sont souvent des colorants artificiels, qui ne sont pas bons pour la santé. Et il y a plus de 35 ans, le docteur Fengold, aux Etats-Unis, avait étudié l'effet des colorants sur le comportement des enfants. Il avait remarqué que les colorants énervaient les enfants très rapidement. Donc, on appelle ça des crises d'hyperactivité, quand on est énervé et qu'on saute partout. Donc, il y a des mamans qui achètent ça, par exemple, une jolie sucette bleue, qui est censée tacher la langue. Et elles donnent ça à leur petite fille de 4 ans. Et au bout de 25 minutes, la petite fille, elle saute partout, elle n'est pas gentille, elle est énervée, elle fait plein de bêtises. Et la maman lui dit « Mais pourquoi tu n'es pas gentille, ma chérie ? Je vais t'acheter une sucette tout à l'heure ! » Mais la petite fille, elle est énervée à cause du colorant. Donc là, j'ai fait une petite expérience pour vous. J'ai pris un verre d'eau chaude, les enfants, et j'ai mis une sucette dans l'eau chaude. Donc, le but du jeu, c'est de vous encourager à faire la même chose, mais surtout, surtout, ne pas manger la sucette, ni la sucer une seule fois. Donc, vous ramenez la sucette de l'école, parce que souvent à l'école, il y a des anniversaires maintenant, et on revient avec des bonbons. Il y a plus de 40 ans, aucune maîtresse n'aurait eu l'idée de donner des bonbons à un enfant dans sa classe. Ça n'existait pas. On donnait des images et des bons points. Et il y avait beaucoup moins d'enfants énervés en classe, et de professeurs énervés. Et donc, aujourd'hui, il ne se passe pas une semaine sans que les enfants reviennent avec un ou des bonbons dans un petit sachet pour fêter l'anniversaire d'un copain. C'est une énorme industrie qui rapporte beaucoup de sous. Donc là, j'ai mis la sucette bleue dans l'eau. Les enfants, imaginez un petit peu que le verre, c'est votre corps, et que l'eau chaude, c'est votre sang. Donc, ne croyez pas, les enfants, que le colorant bleu, il reste sur votre langue, ou juste dans la bouche. Il va partout. Il va dans la gorge, dans le ventre, il va partout jusque dans le sang. Mais il va aussi dans la tête, là, et il énerve. Donc, ce fameux colorant bleu, c'est du E133, quand il est bleu turquoise comme ça, et il se cache dans des petits schtroumpfs d'une certaine marque, et dans tous ces petits bonbons qui sont là, voyez ? Ça, c'est du E133. Donc, quand on va regarder le E133, il se trouve aussi dans ces petites choses-là, et il se trouve dans des petites choses qu'on met sur les desserts. Ça s'appelle le mini color choco. C'est du chocolat enrobé de colorant artificiel, dont on reconnaît le E133. Donc, on va aller voir dans mon livre, au E133, et Corinne va vous dire ce que c'est. Donc, pour les enfants qui savent lire, je vous demanderai d'aller lire les étiquettes pour les plus petits et les aider. Parfois, il vous faudra une loupe, parce que c'est écrit tout petit, petit, pour ne pas qu'on puisse lire. Mais souvenez-vous de la sorcière de Blanche-Neige. La sorcière de Blanche-Neige, elle ne mange pas sa pomme, parce qu'elle sait ce qu'elle a mis dedans. Et la vilaine sorcière à rimoche, elle ne mange pas ses bonbons, elle, parce qu'elle sait ce qu'elle a mis dedans. Donc, le E133, qui est un bleu brillant, qui sert à faire des choses comme ça, turquoise, c'est un colorant de synthèse, ça veut dire qu'il est chimique, utilisé dans des tonnes de bonbons, de sucettes, de chewing-gum et de cosmétiques. Quand vous avez un gel douche bleu, c'est le même colorant, mais c'est caché sous un autre nom. Les effets secondaires sont hyperactivité, asthme, ça peut provoquer des problèmes respiratoires, urticaire, ça veut dire des petits boutons, des insomnies, on ne veut plus dormir, on ne va pas aller se coucher, et parfois, ça peut faire des maladies graves qui s'appellent des cancers. Mais si on mélange du bleu avec du glutamate, ça fera 4 fois plus dangereux. Donc, on devient beaucoup plus énervé. Maintenant, réfléchissons un petit peu plus. Qu'est-ce qu'il y a dans les bonbons mous, qui sont par exemple comme ça, ou comme ça, ça c'est très très mou. Là, nous avons ici un requin. C'est quoi qui rend le bonbon mou, les enfants ? C'est quoi l'ingrédient secret ? De la gélatine de porc. Alors, je vais vous montrer ce que c'est. Quand vous mangez des bonbons, vous mangez ça. C'est la peau de cochon. Et c'est des tonnes de peau de cochon recyclées en bonbons. Des tonnes, des tonnes et des tonnes. Ça ne coûte pas cher. Donc, on transforme cette peau de cochon en poudre dans une usine en Europe. Et puis après, on y rajoute des colorants, du sucre, des acides. Et on fait couler ça dans des moules en forme de poisson, de cœur, de langue, acide, de crocodile, de petits oursons, de bananes, de framboises, tout ce que vous imaginez. Et ça, ça fait des bonbons. Donc ça, c'est vendu à peu près 5 euros le kilo en poudre. Et ça, c'est revendu jusqu'à 35 euros le kilo l'été sur les marchés. Où on vous offre des bonbons au kilo. On vous vend des bonbons au kilo avec un ballon. Et là, les bonbons, il n'y a pas marqué les ingrédients. Parce que c'est de la vente à emporter. Donc les enfants se disputent pour manger le crocodile jaune, le crocodile rouge, le crocodile vert. Alors que c'est tous de la gélatine de porc. Avec des colorants artificiels qui pourraient être dangereux pour la santé. Et du sucre. Donc ça, c'est pas très bon pour la santé. Quand on arrête d'en manger, ça va mieux. Donc ça, c'est la gélatine de porc. On mélange tout ça avec des acides aussi. Et quand on ne met pas de gélatine, on peut en faire des sucettes. Il y a toutes les formes, il y a toutes les couleurs. Et ça donne envie. Mais le colorant, il va aussi dans la tête et partout dans le corps. Donc essayez de faire une expérience chez vous. De faire fondre une sucette dans de l'eau chaude. Et puis essayez de dire à vos parents que si vous arrêtez d'en manger, peut-être que vous seriez plus sages. Je vous conseille sinon de faire la chasse aux additifs avec une loupe. De chercher les colorants. Donc ici, on a du E133, encore du E104, du E124. Et surtout d'aller lire sur l'emballage. Donc si on prend ça, par exemple, on voit que là, c'est écrit très gros. C'est beau la vie, mais pour qui ? Pour les grands et pour les petits. Et là, on voit les ingrédients blancs sur transparents. Donc on voit qu'il y a bien marqué sirop de glucose, sucre, ça fait grossir, ça fait des caries. Dextrose, amidon, c'est souvent du transformé de maïs, de soja. Acide citrique, ça abîme les dents aussi. Et il y a aussi des arômes, donc le vilain glutamate. Et des colorants, on en a 6 là. On a E104, E110, E122, E129 et E131 plus E153. Donc s'il vous plaît, dites bien à vos mamans que ces E, ce ne sont pas des vitamines E comme certaines mamans pensaient en France en 2004. Ce sont des colorants artificiels dangereux pour la santé. Si on en mange de temps en temps, on va dire une fois par semaine et encore, à la limite, ça peut aller. Mais il y a des enfants qui en mangent tous les jours et des grands enfants qui ont 14, 15, 16 ans, qui mangent des gros sachets tous les jours pendant les vacances. Donc si vous voulez éviter certaines maladies, prenez autre chose que ça, par exemple, des fruits secs. Là, on a des raisins secs, des dates. Et si vous avez la chance d'avoir un déshydrateur, vous pouvez vous faire des petits bonbons aux fruits. Ça, c'est de la vraie fraise écrasée avec de la pomme et de la banane et séchée. Ou vous pouvez vous faire une sucette qui tâche la langue avec deux ingrédients, des mûres et du miel. Si vous voulez en savoir plus, vous allez sur mon site santéendanger.net et vous pouvez m'envoyer un petit email et je vous enverrai les recettes. Et là, ça vous tâchera la langue sans colorant artificiel, sans sucre ajouté et sans effet secondaire sur votre comportement et votre santé. Voilà les enfants, j'espère que vous avez bien compris et que vous avez répété tous ces petits secrets à votre papa, votre maman, votre papi, votre mamie ou tous les adultes qui vont vous faire plaisir en vous achetant des cadeaux empoisonnés. ... Merci.